La grève générale illimitée se poursuit pour les enseignants représentés par la Fédération autonome de l'enseignement. Le syndicat représente 66 500 profs dans les classes de Montréal, Laval, Québec, l'Outaouais, la Montérégie, les Laurentides et l'Estrie. Combien de temps encore va se poursuivre cette grève? Il y a 40 % des écoles de la province qui demeurent fermées. On en parle avec Mélanie Hubert, qui est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Bon début de journée, Mme Hubert. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. D'abord, au cours de la fin de semaine, est-ce qu'il y a eu des négociations avec le gouvernement? En fait, nous, on était hier en rencontre avec nos propres délégués pour faire le point un peu et voir venir la prochaine semaine. Donc, il n'y a pas eu de négociation jusqu'à maintenant. Ça n'avance pas d'ailleurs au rythme où on aurait souhaité, depuis l'annonce de la grève au début du mois de novembre, on espérait une forme d'intensification et plus de discussion au table. Ça n'avance pas au rythme qu'on souhaitait, malgré la disponibilité, ça joue sur celle de notre comité de négociation. Mais bon, on a fait le point avec nos affiliés hier, c'est ça, hier. Puis on se prépare pour la prochaine semaine. Notre comité de négo est prêt à reprendre la route de Québec ou de façon de Montréal, peu importe. Nous, on est prêts. On attend que le gouvernement aussi vienne se rasseoir. M. Legault nous invite beaucoup à s'asseoir, mais on est prêts et on aura des discussions à avoir. C'est vraiment urgent. Le gouvernement ne semble pas prendre la situation très, très au sérieux au moment où on se parle. Mais est-ce qu'il pourrait y en avoir cette semaine, des négociations? Il y en aura assurément cette semaine. La table n'est pas rompue. C'est juste que, de part et d'autre, parfois, il faut prendre un moment de pause pour faire le point avec nos équipes et revenir ensemble. Donc, c'est urgent qu'on place des rencontres et qu'on ait un maximum de temps aux tables de négociation. Parce qu'évidemment, préparer le terrain, chacun de notre côté, ça ne fait pas avancer les discussions aux tables. On ne se rapproche pas d'une entente quand on n'est pas assez ensemble pour discuter. Donc oui, il y aura des rencontres, bien entendu, parce que les communications sont encore là avec le gouvernement. Mais pas au rythme qu'on souhaiterait. Donc, une autre semaine de grève, si on veut, commence. Troisième journée de grève générale illimitée demain. Bon, à la lumière de ce que vous venez de me dire, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir entente cette semaine pour peut-être aider les parents à mieux se planifier ou on serait trop optimiste? Il n'y a jamais de choses impossibles dans une négociation. Parce que parfois, la neige prend vite dans une boule, puis ça fait boule de neige, puis ça va vite. D'autres fois, c'est très, très lent. Si le passé est garant de l'avenir, les parents doivent se préparer pour une seconde semaine de grève parce qu'on ne voit pas de perspective à très court terme. Mais ça appartient aussi au gouvernement de revenir au table avec des propositions. Les profs, en ce moment, sortent de deux jours où ils sont très, très, très déterminés. Ils ont eu un appui de la population incroyable jeudi et vendredi. Les gens se sont portés sur les lignes de piquetage avec eux à porter du café, du sucre à crème, des biscuits, peu importe. Donc, nos profs sont vraiment prêts à rester dehors le temps qu'il faudra pour avoir une entente qui est satisfaisante pour eux. Ça fait 15, 20 ans qu'on observe des reculs continuels dans les conventions collectives. Nos profs nous disent qu'on a assez donné, il va falloir que le gouvernement revienne au table avec des propositions qui améliorent concrètement les conditions de travail des profs, mais surtout aussi les services qu'on peut offrir aux élèves parce qu'en ce moment, le système est un peu à la dérive aussi pour les enfants. Vous parlez, vous avez l'appui des parents. Beaucoup de parents appuyaient les enseignants. Donc là, plus le temps va avancer, on peut penser peut-être que l'appui va peut-être s'effriter. Jusqu'où vous pensez que vous allez avoir l'appui des parents? Pour le moment, en tout cas, on les sent très, très derrière nous, bien qu'ils soient préoccupés aussi par le cheminement scolaire de leurs enfants, puis on le comprend. Puis ce qu'on croit en ce moment, c'est qu'on les voit, ils le voient eux aussi quand ils viennent à l'école, ils voient l'état des lieux, ils entendent les histoires d'horreur parfois que les enfants racontent, la violence au quotidien, les profs qui se succèdent dans des classes parce que la classe est trop difficile, puis il y a eu des départs en invalidité, des suppléants qui roulent dans la classe. Donc on pense que nos parents sont quand même capables de comprendre ça un certain temps et eux aussi vont avoir leur regard tourné vers le gouvernement pour voir le déroulement des négociations puis voir s'il y a de l'ouverture. Donc il en tient au gouvernement en ce moment de revenir au table avec des propositions concrètes et de l'ouverture par rapport aux propositions que les profs font. Et est-ce qu'il y a un conciliateur qui pourrait être demandé par la FAE? Parce qu'on l'a vu notamment avec le Front commun. Est-ce que ça fait partie du coffre à outils qu'on pourrait mettre en place? Ça fait effectivement partie du coffre à outils. C'est d'ailleurs, on a recouru à la médiation plus tôt cette année, du mois de mai au mois de juillet, où on a été en médiation et on y est allé avec beaucoup, beaucoup de volonté de pouvoir rapprocher les parties. Ça n'a pas porté fruit cet été. Donc on est plus ou moins confiants que dans l'état d'esprit où sont nos vis-à-vis aux tables, ça aurait vraiment donné quelque chose de différent. On misait en ce moment sur nos discussions avec l'appareil gouvernemental pour faire débloquer les tables. On verra si ça porte fruit dans les prochains jours, prochaines semaines. Sinon, oui, la conciliation pourrait faire partie des solutions qu'on envisage parmi d'autres. Et en terminant rapidement, donc vous parliez que vos membres sont motivés. On sait que parfois pour vos membres, il n'y a pas de revenus nécessairement actuellement. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Parce que ça peut quand même devenir difficile. On est à l'approche du temps des Fêtes également. Vous étiez prêts. La décision de faire la grève générale illimitée a été prise en toute connaissance de cause. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des arrangements ou qui s'étaient fait des fonds d'urgence. Les gens, en ce moment, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont prêts à tenir le temps qu'il faudra parce que la situation ne peut pas continuer comme elle va. Ils ne peuvent pas concevoir qu'on sera un autre cinq ans dans la situation actuelle. Donc, il y a beaucoup de gens en ce moment sur les lignes d'hôpital qui nous disent que ça passe ou ça casse, mais nous serons dehors le temps qu'il faut. Donc, on peut s'attendre à être prêts à tenir le siège jusqu'à Noël s'il le faut. Mais je le répète, notre intention première, c'est d'avoir une entente satisfaisante et d'être capable de retourner à nos activités dans de meilleures conditions. Ça demeure ça l'objectif principal. Mme Hubert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.